Dans n'importe quelle société mieux organisée, mon code postal lui aurait probablement suffi à dépister l'erreur. L'avenue Horia était une double rangée d'immeubles, la plupart reconstruits après-guerre pour les officiers russes, mêlant le sens haussmannien des proportions au sens soviétique du béton, pour produire l'un des éléments les plus hostiles à la vie humaine, dont l'architecture fonctionnelle de tous les temps puisse s'enorgueillir. Quelques immeubles datés d'avant-guerre, généralement de l'époque austro-hongroise, comme en attesté les divers arrondis de leur façade, richement ornés de motifs sécession, conformément à la croyance esthétisante de petits bourgeois convaincus que l'art apporte, sinon un remède, du moins une excuse aux escarres de l'habitat de masse. De vieux apparatchiks appauvris, barricadés dans leurs appartements volés aux juifs, attendaient la rentrée universitaire pour entasser, dans les chambres de leurs enfants, en fuite dans le monde réel, de jeunes étudiants provinciaux qu'ils pourraient dépouiller et terroriser jusqu'au printemps. Remarquant sa déception à la vue de ma porte non blindée et du linoléum crasseux de l'entrée, je me suis empressé d'expliquer à NI 1979 qu'elle était au siège de ma société, ce que prouvait d'ailleurs le certificat d'enregistrement punaisé au mur à côté d'un portrait de Bakounine. Elle s'était déjà un peu rassérénée en goûtant le bordeaux qui l'attendait en carafe sur la table basse où je devais trois semaines plus tard la coucher sur le dos tête en bas pour réussir la première irumatio inversa de mon histoire sentimentale. En dégrafant son corsage, je lui ai dit que le pomme-roll est généralement plus charnu que le médoc, en cherchant ostensiblement mes mots pour traduire tant de finesse oenologique dans son parler fino-ougrien. Elle a dû se dire que quelqu'un qui savait parler de vin aussi cher ne pouvait pas être durablement pauvre, ou peut-être pas vraiment riche mais authentiquement français. En réponse à tant de professionnalisme dans mon interprétation schématique du Latin Lover des séries B californiennes, elle a décidé que je valais bien une prestation complète. Finissant néanmoins elle-même son propre désapage, elle portait exclusivement des vêtements neufs dont l'achat devait représenter un poste important dans son budget de top earner d'un pays émergent. Elle a ensuite réorienté le théâtre des opérations du canapé où j'avais mes habitudes d'approche primaire vers un fauteuil mieux adapté à la génuflexion ergonomique d'une bucogénitalité tertiarisée. Libérant mon phallus de ses inhibitions textiles, elle l'a d'abord branlée avec la délicatesse normalement due à des objets beaucoup plus précieux comme pour s'assurer en acrobate exigeante qu'elle n'allait pas gober une érection imparfaite indigne de sa capacité d'absorption. Puis, après un faux soupir qui n'était autre que la profonde inspiration de l'apnéiste confirmé, sans à-coup ni précipitation, les paupières baissées dans une iconographie dégustatrice brevetée par quelques marques de chocolat, elle se l'est enfoncée jusqu'à l'œsophage. C'est à cet instant précis que j'ai compris que sur le long chemin de la sainteté, Enique serait pour moi l'ange du oui, dont ses lèvres esquissaient silencieusement la prononciation après chaque pause respiratoire, au moment de reprendre contact avec la réalité intersubjective. Moment jusqu'auquel elle me branlait suivant un rythme yambique accroche-pointé, accompagnant les noirs de la partition buccale, à la façon du violon contra dans les tchardaches rapides de Tsifranseg. Fait d'autant plus remarquable que dans sa langue natale, oui, se dit Higgen. J'ai alors repensé à l'article Fellation de la Wikipédia française que j'attribuais spontanément à Ségolène Royal. Négligeant les précisions diététiques de la version danoise et les conseils techniques du texte suédois, et le pietiné metodiquement l'aufklärung optimiste de son équivalent italien. Gli organi sessuali non sont les uniques parties anatomiques ad essere molto sensibili et riches de termination nerveuse. Anche la bocca, la lingua et les labbra lo sont. Per ce qui, le plaisir du sessorale non s'imite uniquement à la personne qui le receve. Par la terreur typiquement jacobine d'un hygienisme moral pseudo-scientifique. Le plaisir est clairement à l'origine de la fellation, mais surtout pour la personne qui reçoit cette fellation. En effet, les activités de pénétration procurent des sensations thermiques, de pression et tactiles intenses sur le pénis, ce qui maximise les plaisirs érotiques. Pour la personne qui réalise la fellation, les motivations sont en partie différentes. Mettre un pénis dans la bouche n'est pas spontanément érogène. A son quatrième retour à la surface de l'atmosphère extrapénienne, je me suis levé comme pour m'assurer un meilleur angle d'observation sur la manœuvre botticellienne qui menait ses lèvres et la pointe visible de sa langue jusqu'à la naissance de l'amour. Quand en réalité j'étais ému par l'impératif catégorique d'un garde-à-vous goetheun devant ce Napoléon des corps de génie pompier, et dans la congestion finale du pénis, dans la bouche italicisée d'Anique Royal, j'ai crié un truc du genre « Vous n'avez pas le privilège du cœur » ou « Aval, salope ! » « Je ne suis plus trop tellement sûr ! » Qu'importe.